Chers enfants dédiés, examinons-nous. Dans notre état, beaucoup d'enfants dédiés sont devenus des chrétiens trop trop charnels. C'est vraiment un constat très amer. Ce genre de vérité, moi je suis évangéliste, je souffre un peu avec mon langage, parce que si on ne prêche pas la vérité aux gens, les gens ne seront pas sauvés et on continuera toujours à se lamenter en disant, « Ah bon Seigneur, nous sommes en train de prier, mais pourquoi Dieu ne nous exauce pas ? » Parce qu'on ne respecte pas des règles de Dieu, des principes de Dieu. Dieu, j'ai dit toujours qu'il est un Dieu des principes. Si on ne respecte pas Dieu et que nous sommes trop charnels, on se laisse traîner par les convoitises de nos chers, chers enfants dédiés, on sera loin dédiés. Quand on va prier, il n'y aura rien. Surtout dans notre temps, beaucoup de chrétiens aiment le monde comme pas possible. Comme pas possible. Ça m'étonne quand je vois des chrétiens prendre de la bière, prendre de l'alcool. Il y a d'autres chrétiens qui ont des maîtresses à gauche, qui ont des maîtresses à droite, mais ils sont mariés. Des chrétiens qui vivent confortablement dans la masturbation, des chrétiens qui vivent confortablement dans... Voilà, vous voyez que vraiment le monde, le monde, le monde, totalement le monde. Surtout en été ici, n'en parlons pas. N'en parlons pas, n'en parlons pas. Il y a des chrétiens qui ne viennent plus dans le réunion, parce que voilà, c'est l'été. C'est l'été. L'été veut dire quoi? Quand il y a l'été, voilà, donc on met une pause avec la prière, on met une pause avec Dieu. Donc je vais reprendre mon Dieu, seulement en hiver ou en automne. Convoitise. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Faisons attention. Dieu n'est pas dans la chair. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes différents avec ces dix mondes. Nous sommes différents. Si le monde part à gauche, nous, on part à droite. Si le monde va à droite, nous, à gauche. On ne part pas sur la même direction. Si tu te retrouves toujours dans les choses du monde, donc vous êtes touché par l'esprit de la convoitise de la chair, il faut prier que le Seigneur vous délivre de cela. Ici, je suis en train de marquer, surtout les séries télévisées. Si ça vous prend du temps, chers enfants de Dieu, priez le Seigneur qu'il vous délivre. Parce que ça, c'est un esprit vraiment qui règne beaucoup. En Afrique, c'est le théâtre. C'est plus le théâtre. Je parle ici, je vois plus dans mon pays. Même en Afrique, dans d'autres pays. Mais ici, en Europe, c'est un constant amer. Beaucoup de chrétiens sont attachés. Les païens sont dedans, dans des séries télévisées. Les chrétiens sont dedans. Les païens se dénient dans des plages. Vous voyez aussi les chrétiens se dénient dans des plages. Mais pourquoi? Il n'y a pas la différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais s'il n'y a pas la différence, alors nous tous, comme l'apôtre dit, nous sommes païens. S'il n'y a pas la différence avant de connaître Christ et après avoir accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et sauvé, s'il n'y a pas la différence, c'est qu'on est encore dans le monde. Vous aimez les choses du monde quand vous étiez dans le monde. Vous aimez tellement les choses du monde. Vous étiez, voilà, dans tout ça. Vous êtes dans le Seigneur, mais il y a toujours ces désirs. C'est la convoitise. Il faut se libérer de cela. Se libérer. Vous avez l'esprit de gaspillage dans le monde. Dans le Seigneur, vous avez toujours le même esprit de gaspillage. C'est la convoitise. Il faut prier le Seigneur de se libérer. Et si on a la convoitise, c'est un obstacle. Dans la prière, c'est un obstacle. Jacques, il dit, vous convoitez, voilà pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas. Celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est ça. Soyons libérés de la convoitise de la chasse. Soyons libérés de cela. Et quand nous allons prier le Seigneur, le Seigneur, dans sa présence, va nous accueillir. Il va nous répondre. Il va nous écouter. Amen, amen. Que Dieu nous fasse grâce. Prie le Seigneur. Immilions nos cœurs. Ouvrons nos micros. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu que le Seigneur nous délivre de l'esprit de la convoitise. Nous sommes enfants de Dieu. Je réclore.